Il n'y a pas la musique, moi je me souviens d'écouter la musique avant de chanter, bon coucou, nous sommes déjà à Limoges, je vais faire mon Ndiapap chéri, tu peux pas aller voir les gens qui sont déjà allés dans le niveau de la mairie, il est 3h30, je suis même pas qu'elle, il aime de faire mon Ndiapap, vous allez voir si, non, le Ndiapap c'est le Congo ça, je sais pas ce que c'est non plus, attendez un peu Ndiapap, 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 voilà, je vais faire le Ndiapap, vous voyez, là Grand Maigre, le Grand Paigre, nous sommes à Limoges, nous avons parcouru 520 km, de Facebook à la réalité, et je vous conseille, c'est comme ça que Facebook doit faire, vous comprenez, tu ne me connais pas aujourd'hui, tu dis, Grand Maigre, le Grand Paigre, le Grand Paigre, le Grand Paigre, je regarde d'abord, je vais apprendre à regarder les réseaux sociaux d'abord, vous comprenez, donc nous sommes là à Limoges, nous sommes déjà à la mairie, on a pris l'hôtel, mais nous sommes venus comme nous sommes arrivés à 15h30, Je préfère d'abord attendre une fois et puis nous allons aller nous reposer à l'hôtel pour la soirée. Nous sommes déjà à Limoges. Moi, je peux que vous souvent vous donnez conseil, mes chères sœurs. Quand nous vivons, la vie elle est courte, vous comprenez. Chez Sean a fait l'harmonie. Facebook n'est pas là pour un règlement de compte. Faites parce que nous ne nous connaissons pas. Parce que je ne vois pas pourquoi moi je veux vous insulter alors que je ne vous connais pas. Facebook ne veut pas dire que si je fais quelque chose, tu dois te fâcher par ce que j'ai fait sur mon mur. Et apprenons à respecter les murs de tout le monde. Je suis libre de me déshabiller et de danser sur mon mur. C'est moi, c'est mon ridicule. Vous comprenez, il y a des gens qui acceptent être ridicule. C'est pour eux, c'est pour elles. Je suis libre de faire 50 vidéos. C'est pour moi. Je suis libre d'afficher qui je veux. C'est moi. Et c'est à vous maintenant de comprendre que tout le monde a un choix. Tout le monde a une vie. Vous ne pouvez pas dicter une personne de ne pas faire ce qu'elle a envie de faire. Si quelqu'un a décidé de nuire, laisser la personne nuire. C'est son choix. Mais vous, si je fais beaucoup de vidéos en dehors du commerce et des conseils, c'est pour vous, mes enfants. C'est pour vous dire que la vie est très dure. Vous comprenez ? La vie n'est pas celle que vous voyez qu'on vous affiche sur les réseaux sociaux. C'est pour ça, moi, je ne vais vous montrer jamais que regarder là où j'habite. Je ne vais pas vous montrer tout sauf ça. La seule chose que je veux vous transmettre, c'est vous battre. C'est d'être des femmes autonomes. Enfin, de ne pas aller demain chez le marabout. Vous comprenez ? C'est la faiblesse qui nous amène chez le marabout. C'est la perte de l'estime de soi qui nous amène chez le marabout. Parce que nous ne savons même pas qui nous sommes. Tu ne sais même pas si tu es une femme aimée ou non aimée. Parce que quoi ? Tu veux toujours qu'on t'aime. Et sachez que tout le monde ne va pas nous aimer. Si tout le monde t'aime, il faut déjà t'inquiéter. C'est pour ça que je vous dis, si vous arrivez là où on m'insulte, ne parlez pas. Parce que si on ne m'insulte pas, inquiétez-vous. C'est qu'il y a déjà quelque chose qui se passe. Ce n'est plus la normale des choses. Vous comprenez ? Voilà, nous sommes quittés de Facebook. Aujourd'hui, je suis à Limoges. 530 kilomètres de chez moi. Vous comprenez ? C'est comme ça, Facebook. C'est comme ça que nous devons chubiler. Nous ne sommes pas là pour nous détruire. Pourquoi la femme camionnaise a pris Facebook pour son âme ? Mais il y a des gens qui ont des gilets pas à balle comme moi. Parce que moi, c'est mon silence qui est d'or. Vous comprenez ? C'est l'éducation qu'on m'a donnée qui est d'or. C'est l'amour qu'on m'a donné. Qui est d'or ? Parce que quand tu as reçu l'amour de tes parents, tu ne peux pas t'exuber à parler à une personne que tu ne connais pas. Et j'ai beau aussi vous donner un conseil. Quand vous allez parler avec les gens, dis tout, sauf sans rien dire. Le conseil que l'Élie vous donne aujourd'hui. Dis tout ce que vous voulez à la personne. Épargnez-vous. Parce qu'on dit ceci. Il y a des gens qui viennent vers vous pour connaître qui vous êtes. Vous comprenez ? Mais dites tout. Sans rien dire. Le tout, c'est quoi ? C'est le clan-clan quotidien. Vous comprenez ? Oui, je suis comme ça. Oui, je n'aime même pas repasser mes habits. Ne rien dit. Un de vos maris. Un, deux de vos crevilles. Ne dites jamais ça. Fais-le-moi ça. Bonjour. Donc, là, je suis venu au mariage d'Ariette. Je n'ai pas un mariage d'Ariette avec grand-père Boulou. De Facebook à la réalité. Et c'est ce que moi, j'envoie comme message. Là, nous ne faisons pas la guerre. Nous faisons ce qu'on appelle la joie. Mes chères soeurs camerounaises, vous ne voyez pas que la guerre ne paye pas. Les injures ne payent pas. Le dénigrement ne paye pas. Vous avez déjà constaté qu'on a dénigré les gens. Ils sont toujours là. Ça ne vous honor pas. C'est pour ça que je dis encore à mes enfants qui sont sur les clashes. Sortez de là. Je ne vous mens pas. Tout se paye. Et le bon moment arrive toujours pour payer. Vous comprenez un peu ? Dis-toi que qu'est-ce que j'ai déjà fait de bon sur Facebook ? Qu'est-ce que mes enfants vont voir sur Facebook ? Qu'est-ce que je peux écrire sur Facebook ? Est-ce que je suis libre de circuler dans mon pays ? Bien. Est-ce que je peux aller porter plainte à une personne ? Parce que parmi vous là, il y a beaucoup d'entre vous qui ne pourront plus jamais porter plainte à quelqu'un au pays. Le jour que tu peux porter plainte, on te met en cellule. Pourquoi ? Parce que tu t'es mise à insulter des gens que tu ne connais pas. Vous voyez, Tata Lili, je suis à Limoges pour Henriette. De Facebook à la réalité. Tata Lili, je vais voir grand-père Goulou. Vous comprenez ? C'est ce qu'on devait faire à Facebook. Tata Lili, j'ai baptême. Tata Lili, j'ai le mariage. Tata Lili, j'ai ça. Pas que le cul de Tata Lili. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que je vous envoie tout le message. Que battez-vous, mes chaises-hommes. Moi, je ne serai jamais une souris, une topin. Vous allez, sauf que je dis que celle-ci veut montrer quoi qui. Non, je me bats. Au lieu d'acheter une chaussure qui coûte 250 euros, j'achète le ciment et je vous montre. Vous comprenez ? Parce que d'autres montrent les chaussures, d'autres montrent les voitures, d'autres montrent leur beauté, d'autres montrent leur talent d'insulteux. Moi, je montrais mes actions. Vous comprenez ? Une personne qui vient dit que moi, je suis gringo. C'est ça qu'elle vient montrer. Mais moi, je vais vous montrer mes actions. Je ne suis pas une souris. Je ne vais pas me cacher dans un trou. Sachez que quand vous voyez quelqu'un heureuse, demandez les consens à vous donner. Vous comprenez ? La vie est trop simple. Si tu la classes bien, je ne peux pas vous mentir, vous allez vivre bien. Tout s'ouvre à temps et à heure dans votre vie. Mais si le jour que ta chance doit te sourire, ça te trouve en train de fouiller la vie de ta lélie, d'abord, ça va te servir à quoi de fouiller ma vie ? Attention, les cartes ! Non, ma Flo... Moi, j'ai entendu... Flo dit qu'elle n'est pas responsable. Elle n'est pas responsable. Celle qui a les oreilles entendent, celle qui ont les yeux voient, elle n'est pas responsable. Donc, si un jour, tu n'as pas trouvé malheur, ne dis pas que j'ai défendu tel. Vous comprenez ? Je vous jure, la vie, c'est une place. Une place. Aidez-moi à détester la... Tu aurais tes enfants, tu aurais ton mari, tu aurais tes... En tout cas, tu aurais ta famille. Tu aurais dépensé l'énergie que tu peux donner à ta famille à faire des futilités. Donc, le passé finit par nous raclaper. C'est pour ça que je dis, je ne permets à personne d'aller insulte au nom de Tata Lévi. Parce que la vie, c'est une place. Si moi, je ne vous... Je n'insulte pas et je ne réponds pas. Parce que j'ai déjà des enfants. Donc, ça y a 20 ans. Tu as les petits-enfants. Tu as les petits-enfants avec mes petits-enfants, non ? Comment je peux venir s'installer mon image sur Facebook ? D'ici 10 ans, quand mes petits-enfants vont voir mes posts, elles seront fières de ça, même si c'est 50 posts. Vous voyez à quel niveau même on peut déjà arriver à dire à une personne que tu fais accro de posts. Même si quelqu'un fait 500 posts. Si ça t'énerve, tu ne pars dans ton milieu, tu l'insultes, point. Mais sachez qu'un innocent, quand tu insultes l'innocent, le créo. Écris ça sur ton cahier de souvenirs. Et tu vas le lire. Je vous le dis toujours. Ne voyez pas tout ce qui se passe dans les Facebooks. Je ne vais jamais vous montrer la bonne vie. Je vous attire encore pour vous dire que mes chères soeurs, tu as un petit boulot, il faut m'avoir ton petit commerce à côté. Je ne me mélange maintenant, moi. Si quelqu'un veut venir vers moi, je vais regarder d'abord ton Facebook. Si tu insultes, je ne suis plus avec toi. Vous comprenez ? Et si je vais éclamer toi, je vais éclamer toi que sur Facebook. Parce que moi, les gens qui viennent vers moi, c'est pour aller à la réussite. Si tu attends, Lily va acheter un terrain de 1 mètre, je vais te dire que viens on achète le terrain de 1 mètre. Économise ton argent. Si tu ne peux pas, viens me donner ton argent. Allons acheter 2 mètres. Je ne vais jamais te dire que quand tu vas là, allons manger. Non. Non. La chance que j'ai eue, et je le dis encore, et je vais remercier mes grands-pères et mes mères de l'Ouest Cameroun. Vous ne voyez même pas l'accent du Sud. Parce que j'ai reçu une éducation béton. Mon grand-père, ma maman qui m'a élevé, nous disait toujours qu'elle, même s'il faut marcher dans la mer de Poilé, devant et réussir, il faut le faire. Même s'il faut que les gens te piétinent, comme ça, voilà le mariage, c'est bientôt, voilà le mariage, voilà. Même s'il faut que les gens te piétinent, on te piétine comme ça, que tu sais que devant, tu ne peux pas avoir quelque chose. Laisse-toi piétiner et ne t'occupe pas de leurs pieds. Supporte la douleur et vas-y, c'est le devant qui compte. Bonjour Caro. Ne vous laissez jamais intimider par quoi que ce soit dans la vie. Vous comprenez ? Mettez de l'ambiance autour de vous. Mettez de la joie autour de vous. Et marchez avec des gens qui sont joyeux. Je ne vous ment pas. La christesse se contamine. La poids se contamine. Les mauvaises intentions se contaminent. La brutalité se contamine. Et tout ça se cultive en soi-même. Vous comprenez ? Nous tous, nous naissons avec tout ça. Mais toi, tu peux le stimuler au fond de toi. Parce que le fait que tu peux encrever dans un groupe où on insulte, tu vas stimuler cette méchanceté. Elle va être en toi et tu ne pourras plus l'éteindre. Elle va t'accompagner jusqu'à la vieillesse. Je vous dis toujours, la terre ne prend pas la saleté. On paye tout avant de partir. On paye tout. Je vais vous dire. Vous avez vu avant, on disait que les femmes pour aller épouser les blancs, ils pratiquaient. Mais aujourd'hui, regardez aujourd'hui. Tu ne vas pratiquer quoi ? Mais après, tu vas payer. Vous n'avez qu'à voir ces femmes-là à la fin comme un son. Non, c'est les maris qui arrivent déjà là. Les gens, ils sont porteurs. Non, ça c'est la grève. Ça c'est les gilets jaunes. C'est vrai ? Donc, ce qui fait que, quand tu ne peux pas pratiquer dans ta vie, tu crois que tu es simple ? Non, l'homme que tu ne peux pas pratiquer, c'est l'enfant de Dieu comme toi. Bonjour Claudia. C'est un être humain comme toi. C'est ton frère, c'est ton père, même si on n'avait pas le même âge. Parce que ce que nous oublions, parce que vous allez remarquer, c'est pour ça que je vous ai dit qu'à moi, je suis la grand-mère de Facebook. J'ai 40 ans de main. Donc, parmi vous tous, personne n'a mon âge. Bonjour Latifa. Je suis la plus vieille. Moi, je n'ai pas 40, 41, 42, 43 ans. Non, c'est l'âge des Camerounaises de Facebook. Elles ont tous 40, 41, 42, 43 ans. Mais elles oublient quelque chose. Quand le bal a blanchi, tu as tué à l'âge. Là, c'est fini. Ta requête est déjà dehors. C'est pour ça que je me présente à vous en tant que grand-mère de l'autre. Celle qui peut vous conseiller. La vie n'est pas facile. Pour atteindre le sommet, il faut souffrir. L'argent facile. Hier, je vous ai parlé des hommes. Comment une femme peut prendre un homme et là, c'est saoul. L'homme ne fout rien. L'homme dans la maison, tu nourris l'homme, tu donnes l'homme, tu épouses l'homme. Mais tu viens insister les gens sur la toile. Le monde en l'envers. Vous comprenez ? Ton homme ne travaille pas. Dis-lui que voilà, chérie, voilà une somme d'argent. Va travailler. Ou bien fais un petit commerce. Oh, chérie. Fais ceci, chérie. Tu vas savoir si tu es un vrai homme chez toi. Mais après, quand tu vas vieillir, tu n'auras plus. On ne change pas. On ne change pas les donnes. La nature est faite ainsi. Et après, vous allez l'accuser. Moi, je vous ai dit que je ne crois pas à la sorcellerie. Vous comprenez ? Non. Je ne crois pas qu'il y a les sorciers au village. Parce que c'est nous les jeunes qui apportons ça. Parce que, je vous donne l'exemple. Quand quelqu'un t'a dit quand tu t'affiches, il y a les sorciers. Le sorciers, c'est qui ? Le sorciers, c'est qui ? Vous pouvez me dire qui est le sorciers au village ? C'est le grand-père d'une autre personne. C'est un vieux qui n'a pas accouché. C'est un vieux que ses enfants ne sont rien. Toi-même, on va t'accuser de sorcière. En Afrique, quand tu vieillis, tu deviens synonyme de sorcière. Pourquoi ici, les vieilles sont dans les maisons et on n'a pas peur de ces vieilles ? Parce qu'eux, ici, ils n'ont pas connu le mot mal. Nous voyons le mal partout. Nous voyons le mal partout. Tu vois une maman, tu vois la sorcellerie. Tout ce que tu vois, tu vois la sorcellerie. On voit le mal partout. Essayons d'enlever le mot sorcellerie. Si tu sais que tu n'as jamais pratiqué, tu n'as jamais accusé quelqu'un de meurtre, tu n'as jamais amené le nom de quelqu'un chez les marabouts, pourquoi tu aurais peur d'une maman ? Pourquoi tu aurais peur d'une personne âgée ? Une personne âgée en Afrique, c'est synonyme de sorcière. Et ce sont les jeunes qui, des villes là, quand elles ont fini de manger leur vie dans la sauce, quand elles vont chez le marabout, on dit qu'on t'a fait. Qui t'a fait ? Il y a un temps à tout. Vous comprenez, non ? Il y a un temps pour s'apprêter pour ta vie, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour être Christ. Quand tu as déjà stimulé ça et le respect, si tu respectes toutes les femmes que tu rencontres et les hommes que tu rencontres, comment on peut te bloquer ? Je vous ai pris l'exemple, si tu arrives dans une maison où tout est blanc, où ta vie est blanc, tu as la boue au pied. Est-ce que tu vas oser engrer ? Non. Quand ton corps est propre, on ne peut pas s'attaquer à toi. Même si tu vas vouloir m'attaquer à toi, tu vas rentrer. Vous comprenez ? Et quand tu es propre, tu vas savoir prendre les distances, tu vas savoir analyser ce que les gens te font, tu vas savoir répondre aux gens, sachez répondre psychiquement, toucher une personne dans son psychique parce que les paroles s'envolent. Mais le silence reste pointé. Quand tu as fait quelque chose à une personne qui ne t'a pas répondu, je vous jure, c'est à vie. Tu vas-tu penser à cette personne à vie. À chaque fois que tu vas penser que tu aurais un problème, tu vas penser à cette personne. C'est à vie. C'est pour ça que je vous dis évitez. Évitons. Aujourd'hui, moi, voici à Limoges pour faire honneur à une de vos soeurs. C'est comme ça qu'on doit faire Facebook. Facebook est fait pour des rencontres. Vous comprenez ? Facebook est fait pour des rencontres. Facebook est fait pour la joie, pour les exemples, pour montrer aux gens que voilà. J'ai dit village Facebook, on a commencé à dire qu'escroc. Vous me voyez comme je ressemble à quelqu'un qui est escroc. On vous a dit que venez à l'homme bâti. Mais on vous déroute. Demain, quand je vais présenter, on va dire que celle-ci, quoi qu'elle est arrivée, c'est la seule. Oui, moi je ne vais sauf que présenter. Je vous dis, ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés, je vous dis d'abord, de voir que Tata Lilia assise là-bas, elle montre, les maisons d'autres, je montre. Ne soyez pas étonnés. Celles qui vont me suivre, on me suit dans les villages, nous sommes déjà 13. J'ai tendu la main à tout le monde. Ne venez pas dire que quand j'étais, quand j'étais jeune, parce que je vous dis ce que nos papas là, et les mamans là, elles me disent, quand ils voient que peut-être tu as mené ta voix, tu dis, regarde celui-ci là, il a la voix, tu peux même me parler avant. Quand j'étais, tu étais quoi ? Ne vivez pas au passé. Ça, maintenant, le changement, c'est maintenant, mes chers soeurs. Reveillez-vous. Beaucoup d'encles, vous sont là-dedans, endormis, ils ne savent pas comment faire. Rejoignez le groupe Abomos. Vous n'allez pas regretter. Rejoignez le groupe Abomos. Tu veux construire au pays, rejoins le groupe Abomos. Tu veux acheter ton terrain, rejoins le groupe Abomos. Vous comprenez ? On vous donne une chance comme ça, une fois en 100 ans. Rejoignez le groupe Abomos. Avec tes petites économies, tu peux avoir tes 150, non, on n'est dit que pas 150, tu es 200 mètres carrés. Et tu ne vas jamais regretter. Vous comprenez ? Bonsoir Yolande. Si on va rester tous les jours, dès qu'on allume les marchés, on voit seulement, est-ce que vous ne vous fatiguez pas de ça ? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants sur les réseaux sociaux ? Qu'allez-vous laisser à vos enfants sur les réseaux sociaux ? Ces vidéos ? Quand vous voulez quelque chose, allez taper Google, si tu veux connaître comment préparer, tu dis préparation africaine, ça te montre. Il faut aussi que d'ici 50 ans, quand un enfant va vouloir comprendre les conseils, il va taper, bam, tata Lily, il va comprendre les conseils. Comment faire pour faire le commerce ? On va commencer ça étape par étape. Je vous ai d'abord commencé comment acheter un terrain. Je vous ai dit n'allez pas trop loin. Si tu as encore tes petits, 2000 euros par mois et que tu n'as pas encore les cotes solides, rejoins le groupe Abomos. Petit à petit, tu peux avoir tes trois chambres même. Tu ouvres ton compte, tu laisses passer ton argent. Yolande, tu m'appelles. Rejoignez le groupe Abomos. Vous n'allez pas regretter. Vous comprenez ? L'escroquerie d'une personne qui s'affiche avec vous. Grand-père Gros le vaut si vous vous escroquez. Non. Ce n'est même pas moi qui gardez l'argent. Dès que vous envoyez l'argent, je remets à grand-père Gros. Parce que moi, je suis pro-sociable. Je vais donner à quelqu'un. Dès que vous envoyez votre argent, je remets à grand-père Gros. Dès que vous envoyez donner à grand-père Gros. Et n'importe quel moment que vous voulez venir faire les comptes avec moi, vous me tenez de faire les comptes avec vous. Je tends la main à mes sœurs qui ont encore des petits revenus en attendant que Dieu vous ouvre les portes. Parce que tant que tu cherches encore, il faut avoir espoir. Vous comprenez ? Tant que vous cherchez encore, vous allez... Ne désespérez pas. N'enviez pas. Tant que vous vivez encore, même si vous avez quel âge, accrochez-vous. Lavez vos clévis. Sirez vos clévis. Vous allez arriver à bon port. Mais si vous mettez les embûches sur vos cléchements, vous n'allez pas arriver. Parce que vous aurez les pneus crevés. Vous aurez tous les embûches de la vie. Mais quand tu as une vie de respect, d'amour, de courage, tu arrives. Ça commence à arriver. Mais si tu as une vie de dénigrement, de sabotage, d'envie, tu ne vas jamais arriver quelque part. Grand-père Gros-le, c'est le mari de Grand-mère Gros-le. C'est Grand-père Gros-le qui garde vos cléchements. Parce que Grand-mère Gros-le, moi j'ai la tête en l'air. Si elle vous dit combien j'ai de haut là, j'ai envoyé le sac, on a envoyé l'argent, les Wessignons sont perdus. Parce que dans le repertoire, il y a au moins 500 personnes. Donc, je ne peux plus repartir pour voir. Et j'envoie toujours le message que les gens qui ont reçu, la Wessignons n'a pas dit que vous avez reçu. Appelez-moi, j'ai oublié. C'est le conseil que je vous donne, mes chers soeurs. N'allez pas chercher à faire grand. Commencez petit. Tu peux dire grand, mais Gros-le, voilà Village Facebook, on va faire comment. Tu pars, je dis bon, voilà. ce serait en direct. On ne va même pas aller en cachette parce que nous aurons un Facebook rien que pour les femmes et les hommes battantes du village Facebook où tout serait en direct. Et dans les gens qui vont toujours à l'Akribi, si tu ne vas pas en vacances pour suivre les clavaux, tu vas aller habiter dans les appartements à Beaumont. tu ne serais pas des hauts, tu ne vas pas aller à l'hôtel. Vous avez vu, j'ai lancé, voilà, j'ai déjà lancé, voilà mes maisons d'autres que j'ai lancées. J'ai mis en vidéo des maisons d'autres que je lance. Je ne sais pas ce que vous que la jambe va me servir. Vous comprenez ? Je suis une commissante. Vous-même, je vous montre ça. Je me bats tous les jours. Je vous appelle encore mes soeurs. Ne venez pas dormir ici parce qu'on va dire que je n'ai pas. Grand Mégolo, est-ce que je peux t'envoyer 200 euros tous les mois ? Grand Mégolo, est-ce que le jour que tu veux ton argent et ton remboursement, je te remets ? Si tu désistes même après la voie, je te remets ton argent. Moi, je vous encourage mes chers enfants. Je vous dis encore là où je suis arrivé, même les élèves, ma petite Bibise a déjà une maison de cinq chambres qui la construisent à ses frappées. Les petites économies. Je me suis dit que mais pourquoi ne pas aussi vous conseiller ? Grand Mégolo, j'ai 200 euros. Je t'envoie. Grand Mégolo, 15 000 euros, 1500 euros. Nous tous nous tombons d'accord. Comme il y a une qui a dit ici que non, il faut que nous partons loin de Paris afin d'avoir plus de terrain, loin de Kribi afin d'avoir plus de terrain. Même si on a seulement ticlé, on ne construit pas. Ça, c'est maintenant les idées des uns et des autres qui me demandent qu'on achète, ils veulent seulement qu'on achète seulement les terrains en ticl. Si on a déjà chacun trois terrains, maintenant, on peut choisir un terrain pour faire ce que je dis et ils vont garder leur terrain maintenant pour attendre quand la ville va arriver. Je vous donne ce que d'autres viennent me dire que Grand Mégolo, moi, j'ai vu qu'au lieu qu'on cherche le terrain à 15 000, allons un peu loin de Kribi, achetons le terrain, gardons. Tous vos titres français vont sortir. dès qu'on achète directement, le géomètre commence la moncellement pour nous sortir les dossiers techniques. Il ne faut pas attendre d'avoir des milliards parce qu'il y a les hommes ici qui attendent encore épouser les princes chamans. Ils attendent encore épouser le plus riche. Ils ne guettent pas là-bas en bas tous les jours de voir comment ça a blanchi. Nous savons tout ce que nous tous on a 42, 43, 40, non même pas 44 quand ça n'existe pas. Votre grand-mère vous redit encore. Réveillez-vous. Faites comme la Chine. On peut bâtir notre pays. Je ne vous manque pas. Vous vous imaginez si en deux ans on peut cueillir un grand camp de 20 personnes à raison de 3, 3, 3 studios. Mais c'est génial. C'est génial. Vous comprenez un peu. Salut chasseurs des idiots. Donc vraiment moi je vous dis encore moi je vous tends encore la main. Nous allons tous aller ensemble. Nous allons quitter de Facebook de l'anonymat à la réalité. Vous comprenez nous allons tous nous réunir. À quand on va inaugurer nous allons tous manger. Vous comprenez tout le monde va rentrer dans son coin. Tout le monde va aller dans son coin mais nous allons nous retrouver et nous allons jubiler. Quand nous allons venir on va dire que ouais on avait rencontré une escro grande mais gros grâce à LG et le petit Terranci. Un jour si tu rencontres maintenant l'homme riche que vous rêvez là. Maintenant tu peux construire tes châteaux mais je ne veux pas vous mentir l'homme va te clouer avec tes croix si Dieu va te respecter. Vous comprenez non ? L'homme va te respecter et tu vas dire à tes enfants je suis venu j'ai recherché je suis arrivé. actuellement encore un peu nous on décrivait les terrains sont moins chers. Là où j'ai acheté en face là où je veux prendre c'est 15 millomètres carrés. Nous allons voir comment il va nous baisser parce qu'avec l'argent cash on va lui dire voici l'argent baisse nous le prix pour que tout le monde puisse avoir parce qu'on m'a dit qu'il m'a calculé le creux 15 millomètres carrés pour 10 personnes donc on va encore négocier avec la personne nous allons tous créer un groupe Facebook vous ne serez pas dehors tout le monde qui va aller suivre les cravots du chantier dès que vous arrivez vous allez juste prendre les clés vous serez logis je vous donne le logement pour que vous avancez pourquoi on est si négatif dans la vie nous ne voulons jamais avancer donc je suis allé manger là je arrête comme vous voyez du virtuel à la réalité et moi je voulais partager avec vous c'est ce que nous devons vivre c'est ce que nous devons vivre et je vous dis toujours là où vous croyez Nus Tata Lili sachez que Tata Lili c'est une pierre là où Dieu a bâti son temple même le banc ne peut pas me terrasser vous comprenez je suis calme mais je ne crois pas que j'ai un visage d'une personne qui est calme mais c'est un changement radical de vie quand j'ai vu mes égos à 25 ans réussis j'ai changé complètement de vie et je suis arrivé comme ces gens le respect fait partie de la base de la réussite si tu ne respectes personne si tu passes l'hôtel à insulter les gens sache qu'à l'heure où tu insultes une personne c'est toi même qui porte l'un du tout vous comprenez bon c'était Tata Lili qui est à l'image avec grand-père de l'eau je vous fais un gros bisou à ce soir vous savez que moi j'aime le match vu je vous ai dit qu'il y a trois choses que Tata Lili aime que ma mère n'a pas su m'éduquer trois choses il y a emballage quand je pars dans le restaurant je ne sais pas pourquoi si tu tentais à emballer il y a le match vu parce que je vais vous montrer tout ce que je vais faire peut-être ça peut heurter la sensibilité des gens il y a le Congo ça quand tu m'appelles si tu m'appelles tu ne peux pas faire le Congo ça si tu m'appelles que Tata Lili qu'on a dit je dis tu vas faire avec moi si tu veux tu m'enregistres tu mets sur la toile vous comprenez non si tu as le temps parce que moi je n'ai pas le temps si tu as le temps parce que je vais vous dire moi je me dis toujours pour enregistrer quelqu'un il faut être une femme qui n'a rien à foutre dans sa vie vous comprenez parce que je ne vois pas comment quelqu'un qui met les petites filles en route pour leur amener l'argent peut venir m'insulter sur la toile je me dis bon ça ne sert à rien vous comprenez non c'est la vie bon c'était Tata Lili bon week-end à vous à ce soir Tata Lili moi je suis à l'acheter moi ma robe 50 euros je vous ai dit ne gâtez pas vos agents pour l'acheter les robes de soirée chers on prend la robe de soirée une fois tu en vas payer tu portes la robe une fois tu envoies au pays ne gâtez pas vos cas n'allez pas acheter les robes de 500 euros ça t'achète deux camions un camion de sable bien saturé quand tu pars dans une soirée va à Barbès cherche une bonne robe porte va à la soirée danse même plus que celle qui a la robe qui coûte cher vous avez compris non tu fais le bal à terre plus que quelqu'un qui a acheté sa robe à 200 euros parce qu'après ça c'est la pierre qui compte vous comprenez non tu n'es pas la pierre qui compte c'est la pierre bisous